C'est le moment de vous présenter une autre facette des consonnes russes. Une facette fabuleuse car elle permet de transformer la langue en véritable instrument de musique ou en pinceau de peintre ou un outil de sculpteur selon vos envies. Si je vous demande combien de consonnes y a-t-il dans la langue russe, vous allez regarder cet alphabet ou revoir la vidéo consacrée à l'alphabet pour me dire 20. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. En quelque sorte, il y a une illusion d'optique cachée parmi toutes ces lettres. Pour de vrai, on pourrait considérer qu'il y a deux fois plus. Eh oui, presque 40. Regardez ce M si facile à reconnaître. Pour prononcer correctement le russe, nous devons savoir prononcer deux M différents. Un M qu'on va appeler dur et un M qu'on va appeler mouillé. En français, il existe au moins une paire de consonnes dures mouillées, mais vous ne le savez pas. Écoutez le premier son du mot NON et le dernier son du mot MONTAGNE. Tous les deux sont des sortes de N, mais ils résonnent différemment. Le N de NON est plutôt dur parce qu'il fait vibrer le palais dur. Et le N de MONTAGNE est plutôt mouillé parce qu'il fait résonner le palais mou. Mais en russe, le mot dur se forme avec la même racine que TVERDIGNE et qui veut dire terre ferme. Un espace stable où il est possible de poser son pied. Pour comprendre encore mieux cette différence entre consonnes dures et mouillées, allons chercher dans l'alphabet l'unique consonne qui s'écrit de manière différente selon qu'elles soient dures ou mouillées. La voici. Toutes les deux sont une version du son français CH, CH, qu'on écrit dans les mots chat et chien par exemple. Si je m'appuie sur le mécanisme de la consonne comme sur une terre ferme pour prononcer CH CHAT, j'obtiens un CH dur, celui-ci. Et si je pars chercher un autre espace en exagérant la prononciation de CHIEN, CHIEN, j'obtiens un CH mouillé, celui-là. Évidemment, le son CH ne peut pas faire vibrer ni le palais mou ni le palais dur car il n'y a pas de vibration. C'est l'air seul qui siffle et qui s'échappe vers l'avant dans les deux cas. Donc, plutôt que de focaliser sur le palais dur et mou, pensez juste à deux gestes musculaires différents. Un geste posé, stable, comme un pied bien ancré sur terre et l'autre plus léger, plus aérien. Puis, ouvrez grand vos oreilles et essayez de reproduire les sons comme vous les entendez. m, mi, 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 mi Est-ce que c'est important de faire tout cet effort pour les différencier ? Et qu'est-ce que ça change si on le fait ? Regardez ces deux instruments traditionnels. Une conque du Pacifique Sud et une jaleïka de Russie. Tous les deux se jouent avec le souffle. Là, on a un matériau dur et dense, homogène. À l'intérieur, une forme de spirale. Là, c'est du bois tendre avec un pavillon en os pour amplifier. L'air va droit. Évidemment, le son n'a rien à voir car ce ne sont pas les mêmes instruments, matières différentes, formes de caisses de résonance différentes. Pourtant, c'est le même souffle qui joue. C'est la même chose avec les deux types de consonnes russes. Je crée des formes différentes de caisses de résonance et des conduits différents pour mon souffle. Je vais redire les consonnes que vous connaissez bien maintenant. Mais cette fois-ci, je vais ajouter des voyelles derrière. Je vais redire les consonants. Je vais redire les consonants. Je vais redire les consonants. On entend que la voyelle derrière, les consonants résonnent différemment selon que je prononce une consonne dure ou une consonne mouillée. Cette différence est d'autant plus nette que, si vous vous souvenez, en russe, mes muscles font un travail important sur la consonne et se détendent sur la voyelle. Donc, la consonne crée une attaque de son et la voyelle se laisse entraîner pour résonner dans l'espace créé par la consonne. L'existence de consonnes dédoublées en dure et mouillée vous permet d'avoir deux attaques de son différentes. Regardez. Sur un ukulélé, on va créer deux attaques différentes de son en alternant le pouce et l'index pour donner du relief à la musique. En russe, vous n'avez qu'à prononcer les dures et les mouillées. Alors, quelles consonnes sont dures et lesquelles mouillées ? C'est là que Cyril et méthode n'ont pas été très méthodiques. Pour la consonne ch, c'est simple. Voici un ch dur et un ch mouillé. Pour toutes les autres, eh bien, tout à l'heure, vous avez entendu que l'attaque de ma consonne modifiait ma voyelle. On va donc dédoubler plutôt l'écriture des voyelles que des consonnes, ça fera moins de lettres à inventer. Prenons la voyelle A. Si je prononce un A après une consonne dure, disons qu'on va l'écrire avec cette lettre A. Si je prononce un A après une consonne mouillée, disons qu'on va l'écrire avec cette lettre IA. Prenons la voyelle I. Si je prononce un I après une consonne dure, MEEE, disons qu'on va l'écrire avec cette lettre E. Si je prononce un I après une consonne mouillée, disons qu'on va l'écrire avec cette lettre I. Voici d'autres exemples. MOUE, MI, VU, VI. Donc, pour savoir comment prononcer une consonne, il faut faire un petit détour par la voyelle qui est écrite après. La regarder comme si c'était un miroir, puis revenir à la consonne et enfin prononcer. Je sais, on aurait pu faire plus direct, plus simple, plus méthodique. Mais ne cherchez pas la logique, travaillez visuellement sans trop réfléchir. Et notez la règle que voici. Ticho. Gromka. Ladna. Zvonka. Sous-titrage Société Radio-Canada